bonjour à tous merci d'être là aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment créer un botte intelligent pour l'enceinte d'amazon éco tout d'abord je me présente rapidement je m'appelle wadi je travaille pour le compte d'une boîte parisienne on fait tout ce qui est conseil haïti et agilité n'hésitez pas de contacter le site officiel si vous voulez savoir plus j'aime aussi faire l'open source pour cela je j'essaie d'être utile je contribue dans un projet qui s'appelle bottes kit je contribue aussi dans nos djs pas beaucoup mais souvent vous savez c'est quoi c'est quoi ça alexa non non c'est pas du tout alexa cette machine là il s'appelle amazon éco il ya en fait il ya plusieurs types d'enceinte qui imbriquent l'intelligence faite par amazon l'intelligence il s'appelle alexa mais les enceintes ils sont plusieurs il ya amazon éco amazon dot amazon show etc etc ce matériel là il est capable de répondre à presque toutes nos questions il travaille en mode je demande quelque chose il envoie ma requête quelque part dans le cloud et après j'ai une réponse en 30 minutes je vais essayer de vous montrer comment créer une autre propre application une application propre à nous parce que par défaut ce matériel là il peut répondre à pas mal de questions mais nous on est des développeurs pour des entreprises on doit créer une propre application les gens vous êtes en mission pour une banque la banque il demande d'implémenter des scénarios propres à la banque du coup rapidement ça se passe comment une fois l'utilisateur il demande une information à l'enceinte l'enceinte et l'on voit la voir quelque part dans le cloud pour le moment je dis quelque part mais je vais creuser je vais entrer en détail par la suite ce logo là c'est la c'est amazon alexa le cloud amazon alexa si vous demandez une information genre c'est quoi la météo aujourd'hui à luxembourg c'est que je veux commander un taxi etc etc il différencie entre des questions standards et des questions qui nécessite le fait de contacter un autre serveur personnalisé supposons que on développe une application qui nécessite le fait de faire des traitements métiers et passer par un serveur à part à ce moment là une fois la voie c'est bon il est chez amazon cloud amazon il fait de l'intelligence artificielle je vais vous montrer ça après il contacte le serveur et juste après le serveur il répond au cloud pour que le cloud par la suite et là et l'on voit le et l'on voit l'audio à l'enceinte aujourd'hui alexa il supporte plusieurs langues l'anglais etc etc mais en 2018 ils ont annoncé le support de la langue française et dernièrement la langue portugais et espagnol alors pour les développeurs le premier site à savoir c'est c'est l'espace alexa amazon.com cet espace là c'est une sorte de back office pour manipuler le matériel quel que soit le matériel que vous avez chez vous il faut accéder à alexa amazon.com pour pouvoir le configurer comme tout à l'heure j'ai changé le mot de passe du réseau parce que là ça marche pas bien là j'ai l'historique de toutes les commandes que j'ai j'ai demandé dernièrement je peux par exemple ici lancer de la radio etc mais la partie la plus importante c'est les skills les skills c'est les applications personnalisées pour alexa parce que je disais tout à l'heure que par défaut il peut répondre à pas mal de questions mais des fois nous on a on a besoin d'implémenter nos propres scénarios et ces applications là ils s'appellent des skills bon il n'arrive pas à charger la liste des skills mais ici c'est une sorte de store des skills disponibles on peut tout simplement cliquer sur un skills pour l'activer il y a moyen aussi de de configurer votre adresse pour que une fois vous demandez à l'enceinte une information il sache déjà vous êtes où etc il y a moyen de configurer d'autres d'autres types de matériels mais là une fois une fois je suis un utilisateur je demande à alexa une information alexa il envoie au cloud d'amazon et l'on voit la voie à ce moment là amazon ils font ils font tout ce qui est traitement automatique du langage naturel la nlp ils font le texte speech et la reconnaissance vocale pour que par la suite il envoie à votre serveur une transcription un gisonne il n'a pas la voie la voie elle reste chez amazon et pour commencer pour pour ce qu'il faut savoir pour commencer à développer une application propre à vous c'est que tout commence une fois on dit alexa par exemple là là on est on parle alex l'ancien intelligence et l'on registre pas la voie mais une fois je dis alexa là il s'allume il commence à récupérer le sang the lion is a species in the cat family d'accord mais à un certain moment une fois soit il capte soit il capte pas mais s'il capte elle envoie le sang à amazon pour faire tout ce qui est traitement automatique du langage naturel et le speech to texte etc il y a des gens qui disent mais pourquoi peut-être l'enceinte il nous écoute tout le temps et il envoie de la voie à l'fba et c'est etc mais là non il y a des gens qui ont déjà fait des tests et vraiment lorsqu'on clique sur couper le micro les micros physiquement ils sont coupés et l'enregistre pas mais peut-être vous avez un chat ou un chien qui s'appelle alexa du coup il y a moyen de changer le nom ou un autre nom genre computer ou écho mais pas plus le traitement automatique du langage naturel comment ça se passe par la suite là je suis un utilisateur je vais demander à cette enceinte là de faire quelque chose pour moi je peux pas dire ce que je veux mais je dois respecter en nomenclature je dis alexa pour démarrer pour démarrer l'enceinte puis je demande une action je dis genre ouvre demande à fait ça fait cela ou bien je peux dire alexa ouvre mon application genre si je veux commander un taxi je dis alexa ouvre uber et après j'entre mon interaction avec uber pour demander je sais pas l'historique je demande les trajets etc je peux dire directement alexa demande à uber de me réserver un taxi de de a à b du coup alexa c'est le nom c'est un nom déclencheur comme je disais on peut le changer en écho ou computer ouvre c'est une action il y a toute une liste d'actions possibles genre demande ouvre en anglais ask tel etc infotrafic c'est l'application que je vous propose de faire par la suite une application qui nous permettra par exemple de récupérer l'état du trafic du métro de l'air vert du train parisien et tout ça par exemple sas infotrafic c'est le nom damasquise pour uber par exemple alexa ouvre uber alexa ouvre dominos pizza etc etc là c'est un autre exemple je peux dire alexa c'est quoi l'état du trafic du métro un là on disait que alexa c'est le mot déclencheur une genre un exemple de phrase d'apprentissage on va la voir par la suite c'est quoi l'état du trafic parce qu'on peut pas imaginer que l'utilisateur il peut demander ce qu'il veut oui mais il faut que nous des développeurs ont spécifié quelques phrases de test pour que la boîte noire de chez amazon il sache faire tout ce qui est en traitement de leur intelligence artificielle etc mais dans cet exemple il y a encore deux paramètres en plus s'appellent les paramètres je dis alexa c'est quoi l'état du trafic du métro un là l'intelligence artificielle la boîte noire de chez amazon il doit savoir que je cherche le métro je cherche pas le train ou le tram et je cherche la ligne une et pas la ligne deux du coup il ya la notion aussi aussi des paramètres en anglais c'est les slots ça c'est un autre exemple où je demande alexa directement demande à le nom de masquise pour l'exemple j'ai choisi un peu trafic vous pouvez choisir ce que vous voulez l'état du trafic l'état du trafic c'est une phrase qu'on va configurer par la suite en fait nous en tant que des développeurs on fait plusieurs phrases d'apprentissage et si on se trompe légèrement amazon ils sont capables de dire oui on sait que vous cherchez l'état du trafic et les deux paramètres cette fois ci c'est le tram numéro un la détection des intentions et l'extraction des paramètres là par exemple je suis un utilisateur je prends mon portable j'ouvre mon application de banque là c'est quoi mon intention utilisateur est ce que je veux commander un taxi non je vais commander un pizza non une fois j'ai ouvert mon application de banque du coup soit je veux le relevé bancaire soit je veux savoir les transactions etc du coup chaque utilisateur une fois il interagit avec l'application il a une intention au préalable du coup nous on est en tant que développeur de matcher plusieurs phrases avec les un avec une intention utilisateur genre si je dis alexa c'est quoi l'état du trafic là on sait que l'utilisateur il cherche à savoir l'état du trafic si l'utilisateur il dit a pc ça ça signifie autre intention du coup les intentions on donne à chaque intention un an technique pour que une fois amazon il détecte c'est quoi l'intention il nous balance un gisande qui dit je suis sûr à soit entre 0 et 1 soit sur 1 c'est 100% je suis sûr à 0,1 0,2 il nous retourne un an qu'on va spécifier par la suite pour l'exemple là j'ai un an qui s'appelle git traffic info et après je vais spécifier trois ou quatre phrases d'exemple genre l'état du trafic du tram 1 tram et 1 ce sont des paramètres l'état du trafic du métro c'est quoi l'état du trafic du métro c'est quoi le statut du métro quatre cinq phrases d'apprentissage et après si on se trop on se trompe légèrement amazon ils sont capables de détecter vraiment que l'utilisateur et cherche l'intention utilisateur gait info trafic on peut spécifier tant d'inter d'intentions utilisateurs qu'on veut il n'y a pas de limite et techniquement ça se présente comme ça il ya une sorte d'ihm on va l'accéder on va accéder là tout de suite pour voir ça on dit on tape les phrases comme ça état du trafic état du trafic et pour tram 1 métro 1 etc on dit comme quoi ça ça serait un paramètre je vais vous montrer tout ça le deuxième site à retenir c'est l'espace développeur d'amazon il faut seulement créer un compte une fois on se connecte on tombe dans cet écran là où vous trouvez toutes vos applications là j'ai plein d'applications j'étais en train de faire un texte je supprime cette application là je crée une application qui s'appelle par exemple info trafic alexa skill je choisi un type par défaut parce qu'il ya alexa les ouverts ou c'est pour les fabricants de matériels et c'est lg fort des fonds des trucs des trucs énormes avec les voitures les frigos connecter j'ai choisi le type par défaut c'est le cas c'est un là je tombe ici là je dois spécifier un nom à mon application genre dominos pizza hubert dans notre cas ça serait je dis mon information trafic pour que je puisse par la suite dit dire alexa ouvre mon information trafic ou bien ou bien alexa demande à mon information trafic de faire tatati ou tatat là je je dis pour l'exemple mon information information trafic j'enregistre dans les intentions il ya deux types d'intentions il ya des intentions qui sont gérées par défaut par amazon genre une fois je lance je lance une requête je peux arrêter je dis stop ça c'est l'intention toutes les intentions gérées par amazon et ça il commence par amazon point quelque chose là par exemple c'est stop intents elle intente qu'un seul pour annuler et fall back là dans la dernière version ils sont obligatoires avant c'était pas obligatoire mais là une fois tu commences tu peux dire alexa stop mais ce qui nous concerne le plus c'est une intention personnalisée à nous je dis par exemple mon intention ça serait que trafic info là j'ai créé une intention utilisateur qui s'appelle get traffic info je commence à taper des phrases je dis par exemple état état du trafic du normalement l'utilisateur elle va dire du métro du métro 1 mais métro et 1 ce sont des paramètres du coup je dois je dois mettre métro entre deux accolades pour dire que c'est un paramètre qui s'appelle je mettrai métro line j'ajoute ce paramètre là et là je mets métro métro type là je spécifie le nom de mon paramètre c'est et pour le métro line je dois choisir un type pour le il ya plusieurs types gérés par défaut genre est ce que c'est un an c'est une ville c'est juste c'est un numéro de téléphone etc mais dans notre cas ce serait pas un numéro de téléphone ni ni une adresse du coup je dois passer ici les casse tenteurs c'estegan je vais vous mettre c'est C'est parti. Là, je vais ajouter un type. Je dis par exemple, mon type s'appelle MetroType. Je le crée. Alors, quelles sont les valeurs possibles ? Pour l'exemple, on dit que les valeurs possibles, c'est Metro1, 2 et la ligne 3. J'enregistre. Pour l'exemple, je vais gérer directement seulement le métro, pas d'erreur et tout ça. Je dis seulement, c'est quoi l'état du trafic du métro ? Et on ne laisse qu'un seul paramètre, c'est le MetroType. Je supprime celui-là. Et je dis qu'en quoi le MetroType, il est de type MetroType, qu'en quoi les valeurs possibles sont soit 1, soit 2, soit 3, etc. Il nous reste 10 minutes. J'enregistre. Et là, je dois associer, à un certain moment, qu'est-ce qu'il dit ? Je dois spécifier l'URL de mon back-end. Pour l'exemple, pour partir rapidement, je pars sur une fonction lambda. Comme quoi, une fois que je demande à Alexa de demander à mon application l'état du trafic du métro 1, Amazon va faire tout ce qui est NLP et tout ça. Il va rediriger ça à une fonction lambda. Et pour ça, je crée une fonction lambda qui s'appelle par exemple mon info trafic AlexaSkill. Je vais choisir un rôle basique. Je dois choisir ici AlexaSkillKit. Et je dois prendre l'ARN de mon skills, qu'il est quelque part ici. Je prends mon ARN, je le mets ici, je mets Alt. En fait, avant de créer une fonction lambda, il y a plusieurs templates. Là, je prends un template qui s'appelle FactScales, pour partir rapidement. Mon information trafic AlexaSkill. Je donne un rôle basique. Je crée la fonction lambda. Je crée la fonction lambda. Avec l'application que j'ai créée dans l'espace développeur. Et là, je dois faire l'inverse. Je copie l'ARN de ma fonction lambda. Et je dois l'attacher à la skills. Je le mets ici. J'ai une erreur quelque part. Je dois voir mon modèle. Voilà. Une minute. Une minute. Alors, je supprime tout ça. Il y a une erreur quelque part. J'ajoute une intention utilisateur. GetTrafficInfo. GetTrafficInfo. Etale. TrafficInfo. Nétro. NétroType. il y a un problème d'internet pour cela il n'arrive pas il n'enregistre pas les phrases on va reprendre on va reprendre voilà j'enregistre là je dois brûler mon modèle à chaque fois j'ajoute une phrase je change les paramètres etc je dois dire à Amazon j'ai changé les données d'apprentissage il faut que il faut que vous mettez à jour la boîte noire chez vous et là à ce moment là ici je peux spécifier tant de phrases que je veux et je spécifie aussi les paramètres et à un certain moment puisque j'ai associé mon application ma skills avec il n'a pas pris ça en considération avec ma fonction lambda Amazon il sera par la suite capable de rediriger ma requête à la fonction lambda du coup c'est à moi par la suite de dire que il y a un souci d'internet à moi par la suite au moment du développement de dire que je vais recevoir un JSON qui contient dans un paramètre metroline et puis je trouverai dans le slot type soit 1 soit 2 soit 3 les valeurs que j'ai spécifiées pour que par la suite je peux attaquer par exemple une API à part il en reste combien ? 3 minutes c'est quoi ça ? bon je vais vous montrer un exemple que j'ai fait tout à l'heure c'est la vraie application que j'ai publiée qui s'appelle InfoTraffic elle est déjà disponible sur le store dans mes paramètres d'intention j'ai une intention qui s'appelle Git InfoTraffic là dedans j'ai l'état du trafic du tram et puis j'ai quel tram je cherche l'état du trafic du métro l'état du trafic de l'RER etc métro tram et RER ce sont des valeurs du coup c'est à moi de dire les valeurs possibles là j'ai le 7p 3p etc toutes les valeurs possibles dans le endpoint j'associe une fonction lambda là c'est ma fonction lambda je vais vous montrer la fonction elle est déjà là un exemple de code c'est du Node.js par exemple là j'utilise une librairie qui s'appelle Alexa SDK pour me faciliter la vie et pouvoir rapidement catcher les événements envoyés par Amazon je dis par exemple une fois Amazon il me dit c'est une requête de démarrage c'est une launch request j'envoie ce message qui est le welcome welcome output mon welcome output elle est là c'est tout simplement une chaîne de caractère qui dit bienvenue dans l'application tatati tatata je dis une fois Amazon il détecte que c'est une intention de type aid ou de type annulation ou de type stop je réponds tout simplement avec des chaînes de caractère et là le plus important c'est mon intention utilisateur get infotrafic une fois Amazon il m'envoie un JSON déjà il contient c'est quoi le nom de l'intention et la valeur etc je cache ces paramètres je fais un appel à un web service de la RATP la RATP c'est l'entreprise qui gère le transport à Paris ce web service là il me retourne un JSON comme ça la version humaine il est comme ça il dit pour la ligne A le trafic il est normal sur l'ensemble de la ligne etc et du coup je fais un appel reste comme ça je formate la réponse et je réponds à Amazon avec un JSON que j'ai formaté pour le test je peux tout simplement tester à partir d'ici j'active le test je dis ouvre info trafic bonjour et bienvenue dans l'application info trafic voulez-vous connaître les perturbations en cours et à venir en temps réel il suffit de me demander l'état du trafic en fait une fois j'ai dit ouvre mon information ouvre information trafic là Amazon ils savent que je veux parler avec une application qui s'appelle info trafic et mon intention à ce moment là c'est le démarrage je ne veux rien faire sinon je peux dire par exemple état du trafic du métro métro 1 par exemple trafic trafic normal sur l'ensemble de la ligne trafic normal sur l'ensemble de la ligne du coup Amazon ils ont détecté que l'intention c'est get traffic info ils m'ont envoyé une requête qui contient je cherche bien le métro et non pas le train ou le tram et puis ils ont extrait les paramètres c'est la ligne 1 et pas la ligne 2 du coup moi dans ce bout de code là j'appelle l'API de la RATP pour savoir vraiment l'état du trafic en temps réel je peux dire je répète ça bonjour et bienvenue dans l'application Infotrafic voulez-vous connaître les perturbations en cours et à venir en temps réel je dis par exemple trafic normal sur l'ensemble de la ligne mais le trafic il est normal je prends un autre exemple c'est bon on a fini désolé on a fini si vous avez des questions n'hésitez pas ou venez me voir après merci